On est satisfaits, on voulait la qualification, on est partis la chercher. On a mis beaucoup de rythme en première mi-temps, je pense qu'on les a bousculés dans leur plan de jeu, je pense qu'ils voulaient être un peu plus haut sur le terrain, mais on a été agressifs, on a eu des récupérations de balles très hautes, ce qui a fait qu'ils sont passés d'un bloc médian à un bloc bas, et on a pu justement profiter de leur recul sur le terrain pour lancer nos attaquants avec la vitesse qu'il faut pour les mettre en danger. Vous n'avez pas eu grand chose à faire, mais vous soyez quand même de la balle qui vous donne. Pour l'Angleterre, ça va être des prestations difficiles sur ce genre de match, vous n'avez pas beaucoup de choses à faire dans le match ? Oui, c'est très difficile pour un gardien, ce genre de match, parce que vous allez avoir une situation et il va falloir répondre présent. C'est ce qu'on essaye de faire, c'est ce que j'essaye de faire, on est dans mon équipe dès qu'ils ont besoin de moi. Donc ça demande d'être très concentré et de rester connecté au jeu. Sur l'action 4-11 du gardien Camperken, c'est vous qui faites également la passe à Assa Yomani. Est-ce que vous pouvez vous raconter cette action ? Oui, bien sûr, c'est des choses qu'on travaille à l'entraînement. Sadio sait que j'ai une grosse frappe, je sais qu'il va très vite, je sais qu'on a des attaquants qui vont très vite. On sait très bien que les équipes contre nous ont peur de notre vitesse, donc ils vont avoir ce réflexe de jouer bas ou médian. Les opportunités où l'équipe adverse se permet de jouer un peu plus haut, on s'est toujours dit qu'il faut les punir avec ce genre de ballon. C'est ce qui s'est passé, j'espère que ce n'est pas trop grave pour le gardien du Cap Vert et pour Sadio. Mais oui, c'est des choses qu'on travaille. C'est le au suivant. On retient la qualification, on sait qu'on avait à cœur de se qualifier pour l'écart de finale, c'était un match difficile aujourd'hui, un derby. Le Cap Vert est venu avec ses armes, je pense qu'on a fait une grosse entame de match, on a montré un autre visage du Sénégal et ça, ça fait plaisir. Après, on a réussi à gérer le match et grâce à un petit tour de magie de Sadio, on a réussi à marquer ce but. Après, on a réussi à mettre le 2-0, mais je pense qu'on peut mieux faire encore parce qu'on pouvait gérer mieux le match. On ne va pas faire la fin de bouche, aujourd'hui on peut être content parce qu'être qualifié pour l'écart de finale, ce n'est pas pour tout le monde. Quand ils comptent au BNF, quels aspects ont-ils vu le match ? On pouvait gérer mieux, je pense qu'à 9 contre 11, on était trop devant, on était 4-5 joueurs devant alors qu'il fallait contrôler le match, aller de gauche à droite et contrôler leur contre-attaque parce qu'eux, ils n'avaient plus rien à perdre, donc ils lançaient tout le monde devant. Je pense qu'on n'a pas réussi aussi à déjouer leur pressing, mais voilà, je pense qu'on ne va pas faire la fin de bouche, aujourd'hui Sadio a marqué, Bamba a marqué, on a fait encore un clean sheet, donc on peut être content ce soir. Je pense que c'est simple, si une équipe ne prend pas de but, elle a de fortes chances de gagner, et notre objectif premier c'est celui-là, c'est la défense, toute l'équipe, le gardien à l'attaquant, tout le monde défend bien et ensuite on essaie d'attaquer. Aujourd'hui, on a bien pressé dès le début du match, ça nous a facilité les choses derrière, et après, voilà, en deuxième mi-temps, on a réussi à bien travailler, je pense qu'ils ont peut-être eu l'occasion, et c'est sur ça qu'on doit travailler, être concentré de la première à la 90e minute, mais je pense qu'aujourd'hui on peut être content. Dans l'attaque, il y a des difficultés souvent, parce que les équipes se mettent d'arrière, nous attendent, essayent de nous contrer, je pense qu'il y avait beaucoup de monde derrière, et après, voilà, aujourd'hui on a débloqué les buts avec Sadio, avec Bamba, on peut être content aujourd'hui, et cette bonne augure, ça prouve qu'on est capable de marquer, on est capable aussi de ne pas prendre de buts, donc il faut continuer comme ça. Pas encore, on sait qu'il est en train de faire des examens, on attend les examens, mais on l'a eu au téléphone et ça avait l'air d'aller, mais bon, on ne va pas prendre de risques quand même. C'est difficile, c'est difficile, on prend deux rouges, je ne sais pas, comme je disais, je ne sais pas si le deuxième est mérité, maintenant, voilà, c'est le football, c'est des choses qui arrivent, ça nous tenait à cœur de passer en quart, maintenant, voilà, on est tombé sur une bonne équipe du Sénégal, et j'espère qu'ils vont aller le plus loin possible. Bien sûr, ça a impacté énormément notre performance, d'ailleurs, il y a un joueur à la mi-temps, vous ne savez pas, mais qui a vomi, qui est sorti, c'est notre numéro 4. Moi, j'étais impacté aussi, j'étais incertain pour le match, il y a aussi Gary Rodriguez qui était incertain, beaucoup de joueurs, On était, je pense, une quinzaine à être impactés, on arrive avec moins de force, logiquement, mais on ne va pas se trouver d'excuses, voilà, c'est le football. On prépare comme on peut, et puis aujourd'hui, on a donné tout ce qu'on avait, malgré cette épidémie, elle nous a freinés, bien sûr, mais voilà, on part la tête haute. Vous avez quand même tenu plus d'une aide les jeunes, et ça dit que c'est le Sénégal qui n'a pas été au niveau ? Non, je ne pense pas qu'ils n'ont pas été au niveau, je pense que nous aussi, on était bien organisés, défensivement, c'était pas facile pour eux, on avait déjà joué contre eux en amical en juillet, s'il me semble, c'était déjà aussi compliqué pour eux, donc voilà, ils nous ont respectés, et je pense que nous, en tant que Cap-Berdien, on ne peut qu'être fiers. Et quel est le meilleur point que vous faites maintenant sur le Sénégal que vous passez à l'avenir ? Je leur souhaite tout le meilleur, c'est une bonne équipe, bien organisée, ils n'ont toujours pas pris de but, ça prouve leur solidité, leur défense qui est assez solide, donc voilà, et puis devant sa marque, aujourd'hui ils ont marqué deux buts, ils n'en avaient marqué qu'un jusqu'au début, et puis je souhaite un bon rétablissement à mon gardien, bien sûr, et puis aussi à Sadio Mane. Plaisir. Sous-titrage ST' 501